Bonjour, je m'appelle Eric. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast du blog Se Réveiller pour se Transformer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie. Enfin, je vais partager avec vous 5 pensées que j'ai eues lors d'introspection sur mon chemin de vie. Mon blog Se Réveiller pour se Transformer traite de la triangulation de soi, c'est-à-dire d'activer notre connexion intérieure par notre corps, notre âme et notre esprit. Cette connexion ou triangulation peut se manifester avec un travail introspectif, régulier, qui commence par des activités pour mobiliser notre corps et nos sens. Puis ensuite, un travail d'assimilation de nos émotions. Et enfin, une capacité à lâcher prise en se libérant par le pardon, s'abandonner à la joie, embrasser sa vérité et sa liberté, vivre l'instant présent et méditer. Un vaste travail personnel de longue haleine qui requiert de l'introspection. Mais comme tout cheminement, il nécessite que nous nous mettions en route quelle que soit la taille du pas que nous sommes prêts à prendre. Voici donc cinq pensées issues de mes recueils, pensées initiées pendant sept ans et plus, qui j'espère vous aideront sur votre chemin introspectif. Je vous souhaite une bonne écoute et beaucoup de plaisir dans votre introspection. A midi, l'homme égrène impétueusement le temps qu'il a à perdre. avant de découvrir, à midi, les vertus de la patience pour mieux vivre le peu de temps qu'il lui reste. La vie, la mort, l'amour de son prochain et de son suivant. Être prêt, comprendre d'où l'on vient pour savoir où aller. Transmettre sans peur, vivre éternellement par le sens de ses actions, par l'amour donné et l'amour reçu. Corps, esprit, amour, trilogie vertueuse, porte d'accès au divin, à l'amour fraternel, souche de la vie spirituelle. Le goût amer de l'échec devient la semence du succès lorsque l'on se relève pour regarder devant soi, car l'inquiétude est féconde et la certitude stérile. Alors que le gui parade sur une branche dénudie, contre le froid la vie retient son souffle, prête à puiser au cœur de ses ressources. Ainsi, ce combat contre les éléments pour survivre dans l'attente du printemps sacre le cycle innuable de la temporalité de notre existence. La sagesse de la parole se bâtit sur la force du silence. Car moins on en dit, plus l'on doit être juste dans ses propos. Le silence devient alors la politesse de l'esprit bouillonnant. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous en le commentant ou bien en le partageant sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis, j'espère pouvoir vous accueillir sur le blog « Se réveiller pour se transformer ». Vous y trouverez un nouvel article chaque samedi matin vers 6h. Heure de la Bourgogne. A bientôt !